Learn and play Alors aujourd'hui les enfants, on va apprendre qu'est-ce que cela signifie Que veut dire Bismillahirrahmanirrahim Alors dans Bismillahirrahmanirrahim, qu'est-ce qu'on entend comme parole que vous connaissez tous ? Oui, Rani, on entend Bismillah, très bien, répétez Bismillah Bismillah Alors retenez les enfants, quand je dis Bismillah, en fait je demande à Allah de m'aider Retenez, ça c'est très très important Lorsque je dis Bismillah, je demande à Allah de M'aider Et comme j'ai besoin qu'Allah il m'aide tout le temps Et bien c'est pour cela que je vais dire Bismillah Avant de manger Avant de Dormir De boire Avant de dormir Avant de faire Avant de faire toute bonne chose Je vais dire Bismillah Répétez Bismillah Bismillah Également Avant de réciter le Coran Avant de réciter le Coran Toutes les Sourates Elles commencent par Bismillah Il y a une seule Sourate Qui ne commence pas par Bismillah Retenez C'est la Sourate numéro 9 D'accord Il y en a 114 Très bien Et il y a une Sourate Qui ne commence pas par Bismillah Rahman C'est Sourate Tawba La Sourate numéro 9 La Sourate du Repentir D'accord Mais retenez Et Quand je dis Bismillah Je répète Parce que c'est très important Quand je dis Bismillah Je Demande à Allah Azzawajal De De nous aider Alors Les enfants On écoute On écoute Kassim Il va répéter la question Qu'il a posée C'est à dire quoi Tu m'as posé une question Est-ce que c'est Est-ce que t'es un prophète Alors Kassim Il demande Est-ce que moi Est-ce que moi Al-Lem Yassine Il est un prophète Alors Janna Elle a une réponse Alors qu'est-ce que tu peux répondre à Kassim Je peux répondre Que non Il y avait le dernier prophète Déjà Et comment il s'appelle Le dernier prophète Mohamed MashaAllah Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Très très bonne réponse Janna Tu vas me donner ton carnet Et je vais te mettre Un 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 Et je réponds à Kassim Puisqu'il a posé une question Très importante Il a demandé Est-ce que moi Al-Lem Yassine C'est un prophète Alors effectivement Vous savez tous Que je ne suis pas un prophète Pourquoi Parce que Le dernier des prophètes C'est le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Il n'y aura Aucun prophète Après lui Et comme il est mort Il y a très longtemps Et bien il n'y a plus de prophète C'est lui le dernier prophète C'est lui à qui on doit obéir C'est lui à qui on doit écouter On doit croire en tout ce qu'il a dit Et Allah Il a choisi Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Comme étant un prophète Et Allah Il n'a pas choisi Mo'al-Lem Yassine Pour être un prophète D'accord ? D'accord les enfants ? Ça c'est très très important Et c'est important de poser ces questions Parce qu'il n'y a pas de questions bêtes On pose toutes nos questions Comme ça on pourra y répondre Et vous pourrez apprendre beaucoup de choses Donc on reprend les enfants Bismillah Bismillah Donc lorsque je dis Bismillah Un exemple Si je dis Bismillah avant de manger Ça veut dire que je demande à Allah de De m'aider D'accord ? Je demande à Allah de m'aider Et de me mettre la baraka La bénédiction Dans mon repas Lorsque je dis Bismillah Ou Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Avant de lire le Coran Je demande à Allah de m'aider Ça veut dire Au nom d'Allah Je lis Au nom d'Allah Je mange Au nom d'Allah Je bois Au nom d'Allah Je dors Au nom d'Allah Je vis Au nom d'Allah Je meurs Etc D'accord les enfants ? Ensuite Quand on dit Ar-Rahmani Alors Ar-Rahmani C'est un nom d'Allah Puisque vous savez qu'Allah Il a des noms Et Allah Il a les plus beaux noms Allah Azzawajal Il a les plus beaux noms Tous ces noms Tous ces noms Ils sont parfaits Et parmi les noms Parmi les noms d'Allah Il n'y a Il n'y a Ar-Rahman Répétez Ar-Rahman Ar-Rahman Ça veut dire Qu'Allah Il est miséricordieux Il est gentil Avec tout le monde Même ceux qui sont méchants Envers Allah Allah Il est gentil Envers Envers eux Ar-Rahim Ar-Rahim C'est aussi un nom d'Allah C'est aussi un nom d'Allah Ça veut dire qu'Allah Tabaraka wa ta'ala Il sera gentil avec ceux qui ont cru en lui Même s'ils ont fait des bêtises Ça veut dire que même quelqu'un Qui a fait des bêtises Mais il était musulman Il a dit La ilaha Il l'Allah Et bien même si lui Il a fait des bêtises Et bien Allah Il va quand même être gentil avec lui Et il va le faire entrer au Au paradis Il va le faire entrer au Au paradis Au paradis Et au paradis Tu pourras avoir tout ce que tu veux Exactement Donc je retiens cela Et je pense que lorsque je dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Ça veut dire quelque chose Ça a un sens Ça ne veut pas dire des paroles Comme ça que je ne comprends pas Donc maintenant vous comprenez Quand je dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Donc répétez Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Abonnez vous.. Bilix Abonnez vous ...